bonjour je vais vous montrer comment utiliser le calculateur mais cette fois ci avec les macros et dans ce cas ci la macro pour la vente publique plus précisément alors vous allez voir les macros permettent de faire non pas juste des calculs de rentabilité mais aussi d'entrer des données et d'optimiser le prix d'achat et de voir un peu jusqu'où on peut monter dans les négociations alors vu qu'on va utiliser une macro qui s'appelle le solver il faut qu'il soit ajouté dans excel c'est par défaut mais souvent il faut simplement le mettre en route il faut venir ici dans fichiers options et dans les add in donc en français dans dans les compléments il faut que le complément solver dans la ligne solver soit activé voilà souvent par défaut c'est une elle n'est pas active maintenant je vais vous mettre le lien aussi pour aller l'activer si elle n'est pas active par défaut chez vous ou même la télécharger chez microsoft c'est une ad in c'est donc c'est un complément gratuit d'excel c'est exactement le même tableau que celui du calculateur gratuit donc on a un prix demandé un revenu cadastral des revenus locatifs estimés les charges qui sont calculés automatiquement on peut aller dans l'estimation chipote avec les charges ou pas et alors cette fois ci on a ici la partie vente publique et on a plusieurs boutons ici alors on va commencer tout simplement par la question la plus simple quand on est dans une vente publique c'est donc une vente aux enchères et bien en fonction des paramètres qu'on a et qu'on estime jusqu'où peut-on monter dans l'enchère alors en jaune c'est vraiment ce qui est ce qui est ce que ce qu'on va prendre pour optimiser les formules donc combien d'apport vous avez parce que dans une vente aux enchères il faut savoir qu'il faut payer 20% tout de suite donc il faut avoir de l'apport ou au moins avoir accès à du cash en ayant 24 heures donc ici on va supposer qu'on a 11000 euros et le prix de départ est un prix à 20 mille euros et on voudrait savoir jusqu'où est ce que je peux monter en ayant 11000 euros en poche avec encore une fois des revenus locatifs de 450 euros estimés sur ce bien alors on va cliquer trouver en cher max ici on a une petite une petite fenêtre donc le solver et là il va demander tout simplement garder la solution du solver ok voilà donc là il nous dit que on peut monter jusqu'à 42 1712 euros avec ses revenus locatifs on voit qu'on est tout entièrement dans le vert à ce prix là donc si on a un prêt à 100% avec un 11000 euros d'apport on peut monter à une enchère de 42000 euros sans aucun problème on aura le cash pour payer tout de suite et on aura assez de cash qui reste pour payer les frais d'hypothèque par la suite maintenant ce sont des des paramètres avec lesquels vous pouvez jouer un autre paramètre qui peut être important ici voyez on calcule le cash flow il nous reste après le prêt 122 euros de cash flow supposons qu'on voudrait garder non pas 120 mais 150 euros de cash flow et bien ici on met encore une fois on fait cette cash flow voilà donc si on veut être bloqué à 150 euros de cash flow on sait qu'on peut monter à 37000 euros 640 tant qu'on est à ce prix là avec les données qu'on a rentré on aura un cash flow 250 euros mensuel vous pouvez faire pareil avec la rentabilité donc on pourrait mettre ici voilà 0 de cash flow on va remettre ok voilà là on remonte avec l'enchère maximum on est on est toujours bloqué parce qu'on a lancé l'enchère maximum ici et si on veut une rentabilité on va dire une rentabilité de 9% on fait ici cette rentabilité et encore une fois le calculateur va nous donner le prix maximal pour avoir 9% de rentabilité dans ce cas c'est voilà et donc chaque fois on a le tableau ici qui se met à jour avec les couleurs donc vous avez les différentes quotités de prêt les apports nécessaires en fonction des quotités de prêt et donc par exemple ici si on met 50000 à la main mais voilà le tableur se met à jour automatiquement voilà donc ça c'est vraiment pour la partie avec les macros surtout cette macro donc vente publique qui qui prend ceux ci en compte donc l'apport que vous avez et comme c'est une vente publique elle prend toujours les frais on prend 20% du prix d'achat vu que c'est les frais que vous allez devoir provisionner le jour même si c'est pas exactement les frais vous pairez à la fin du compte mais vous allez devoir provisionner ses frais là le jour de la vente publique voilà bon calcul